...dans nos établissements scolaires, au lycée, au fondamental des établissements, dans les établissements universitaires. Alors, première, nous allons continuer avec notre panel, et cette fois-ci, nous allons le trouver vers le Dr Madesa. Alors, nous avons tantôt parlé de réconciliation, de maintien de la paix, et notamment de quel moment l'on peut distribuer les retours de la parole sociale. Maintenant, la question que nous allons vous adresser est la suivante. Pensez-vous que ces 28 types de la parole sont mises en avant, réellement, complètement, pour le maintien de la paix dans la société actuelle ? Bon, là-dessus, j'essaie vraiment de ne plus s'intéresser par l'image de la parole que par l'écriture. Je dirais qu'il y a l'amorche d'une volonté de paix. C'est d'accord. L'amorche parce que, je vous le dis, c'est une question de construction politique. Donc, c'est une question qui est liée aux dynamiques sociales. Les dynamiques sociales, on ne les commande pas. Ce ne sont pas des dégrés présidentiels qu'on écrit, on s'ençoit, on ne voit pas. Et vous avez vu que, très récemment, on a vu, sous un mandat présidentiel, il y a une dynamique des mouvements M5 avec un leader religieux, les imams, chez à qui on donne de l'argent là, personne ne pourrait jamais penser qu'il aurait eu cette mutation fondamentale. Et qui est un moyen d'amorcer dans le processus de paix. Parce que ça nous a amené dans une transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec ses faiblesses et ses qualités. Mais qu'on entretient pour avoir l'espoir pour en sortir de ça dans un an, on arrive à avoir des leaders. Donc, c'est une question très haute question et une question d'actualité, c'est une question politique, c'est une question d'engagement citoyen. Et c'est une question de foi encore, de foi en ce pays et, comme l'a dit Messaoude, de foi en haut-delà. Parce qu'ici, vraiment, on est juste de passage. Et le problème, que faisons-nous de notre temps de passage ? Voilà la bonne question. Nous consacrons un certain moment à être ensemble ici, avec l'espoir que ce à quoi nous croyons, nous puissions vraiment l'utiliser dans notre vie. Et que ça puisse nous servir de mettre en paix, de construire la paix. Parce que nous sommes tous des acteurs de la paix. Même ceux qui se disent passifs. Parce que quand on est passif, on subit. On subit jusqu'à un certain moment, et des fois on se réveille, on casse-tout. Comme ça, les joueurs ont dit. Mais tout le monde est interdit, qu'on le veut ou pas. Parce que Dieu ne nous a pas mis ici pour qu'on vienne s'amuser et partir simplement. On a une responsabilité individuelle par rapport à ça. Donc l'exécution, moi je l'amène, je reviens toujours à l'individu, à la citoyenneté, et à la foi qui est un acte collectif, et à l'on est là, dans ça. Je crois que quelque part, on n'est pas dans une mauvaise direction. Je ne dirais pas que ce qui se passe au niveau transitoire dans lequel on est aujourd'hui soit satisfaisable. Je ne pense pas que ce soit, parce que même, on est à la recherche de ce qui peut nous amener à une certaine stabilité. Stabilité, ce qui peut nous amener à une certaine peine. Et ce n'est pas forcément les institutions qu'on a, et c'est à nous, nous sommes nous-mêmes des institutions. Chacun de nous, nous ne sommes pas nos identités, pas ceux à quoi nous rêvons, nous sommes des institutions. Et nous construisons une institution d'ensemble que l'on veut sauvegarder, qui est le Mali, qui est le Sahel, qui est l'Afrique blévesque, qui est la paix dans le monde. Et c'est à travers cela qu'on donnera un sens à notre vie. Mieux que notre vie, on donnera un sens à notre mort. Parce que s'il y a quelque chose de certaine, on va tous mourir. On va tous mourir. Et donc, quel sens on va donner à notre mort ? Comme héritage, comme capital. Est-ce qu'on voit vraiment les gens vont se reconnaître à ce qu'on en fait ? Est-ce que les enfants vont se reconnaître à ce qu'on en fait ? Est-ce que ce pays va se reconnaître à ce qu'on en fait, en tant que génération ? Qu'est-ce qu'on aura lié quand nous ne serons plus là ? Je crois que c'est ça l'exécution. L'exécution, ce n'est pas être devant une caméra, là, puis d'être sur le tas de bouquin, etc. L'exécution, c'est vraiment cette mise en perspective quand on n'est même à l'arc. C'est ça la bonne exécution à mon avis. Et c'est ça qui fait un État. J'ai l'habitude de dire, un État c'est le progrès. Un État c'est un État qui réfléchit. Il n'attend pas qu'il est fait. Pour demander à manger. Il n'attend pas qu'il soit malade pour chercher un médecin. Il n'attend pas qu'il soit ignorant pour aller à l'école. L'État, les États c'est la compétition de l'intérêt général. Et un intérêt général, on n'existe pas le savoir. Et Dieu nous a fait tous l'intelligence. Il nous a donné à tous les autres l'intelligence. Et la seule chose que Dieu lui demande, lui demande, « Ravie, Zedmi, Eni, Dieu, mon Seigneur, donnez-moi la connaissance. » Donc le problème de le mettre et de le déexécuter, c'est se battre pour le savoir. C'est se battre pour le savoir. Et diminuer le mur de l'ignorance. Ce qui fait que fraternellement, on craigne le mur entre nous, on se sépare, on ne se reconnaît pas, etc. C'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est vraiment un manque de confiance en soi. C'est un manque de joie. Et ça conduit à des perversités. Quand les gens disent « Sharia » et « Fondre », je dis les théoristes qui veulent taper les gens parce qu'ils battront ici. Ils n'ont rien compris à l'islam. Ils n'ont rien compris. Personne n'est rentré dans l'islam par la force. Et personne ne rentre dans l'islam par la force. C'est la religion où il y a le plus de liberté. Il ne peut y avoir de liberté que dans l'islam. Il ne peut y avoir de liberté. Là, l'Hikrafe, il dit, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Pas de contrainte. Là, l'Hikrafe, il dit, donc, si vous cherchez la liberté, cherchez la contrainte que Dieu vous a donnée. Pas la contrainte des autres. Parce que les hommes, de manière générale, c'est des égras. On est tous égras quelque part. Donc, c'est la liberté, la contrainte que Dieu nous a donnée. Et c'est la contrainte qui nous permet d'exercer notre liberté et de maintenir la paix et de travailler pour une paix supérieure qui est de produire du savoir. Nos états africains, pourquoi ils sont là pour ça ? Ils ne produisent pas du savoir. Ils sont là. On donne des idées, on donne l'argent, on les fait voter, on fait des coups d'états. Mais n'importe quoi, n'importe quoi, vous n'admettrez pas ça dans votre famille. Vous n'admettrez pas que quelqu'un vienne dans votre... Ménage prend la place que vous avez dans votre vie conjugal, n'est-ce pas ? Oui, quelle est le mot ? Combien ? Bien. Alors, pourquoi vous l'admettez pour vos états ? Pourquoi vous l'admettez pour vos vides ? Pourquoi vous l'admettez en tant que humain musulmane ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a une nation musulmane. Et c'est cette nation musulmane qui fait qu'aujourd'hui, l'état islamique écrase les gens et est devenu presque fasciste parce que c'est un état qui... Ils ne sont ni états ni islam. Ils tuent, ils ont du plaisir qu'à tuer et qu'à faire du vide pour s'installer. Mais à partir du moment où tu fais ça, quel island tu vas construire ? Quel état tu vas construire ? Parce que l'État c'est le savoir. L'État c'est le savoir. Les États-Unis dominent aujourd'hui, ils n'ont pas eu de l'habitude, mais on est tous sur Facebook là. C'est le savoir. Donc créons le savoir. Et Dieu nous a dit de lui demander le savoir. C'est lui qui sait. Les États-Unis ne savent pas, le Mali ne savent pas, la France ne savent pas, la Chine ne savent pas. Personne ne sait. On est tous des ignorants. Mais c'est lui qui donne le savoir. Il le donnera. À qui peut porter le savoir ? À lui ? À lui ? Il ne va pas faire son savoir. Il est donné à n'importe qui. On a des leaders religieux, vous les voyez, on a rempli les stades, on a rempli les rues, on fait tout et tout, mais où ça va ? Très bien. Merci beaucoup, M. Magdessa. Alors, Mésaou, nous allons aller très rapidement. Très rapidement. De façon vraie. Alors, est-ce que cette valorisation des vertus de la parole dans la réconciliation et le maintien de la paix existait au sein de nos sociétés traditionnelles ? Merci beaucoup, une fois le Pris, pour cette question très pointille et très pertinente dans le cadre d'un état que j'ai dit ce soir. Ma réponse est si je dois choisir entre un oui et un non, je dirais non. Parce que si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce degré de rupture et de défilure, de décis social, ça veut dire que quelque part il y a eu des entités qui ont failli à leur responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de toujours tourner un discours d'union de rassemblement national et un discours aussi d'écoutir des pères dans les cœurs des hommes. Comme l'a ainsi bien dit notre cher père le docteur Magasa, il a résumé la chose. Vous savez, pour conduire les hommes, pour conduire les sociétés, le truc est une question d'idéologie, des lignes principales. Et nous, notre ligne principale, elle nous a déjà été novice donnée. Nous sommes une nation musulmane, ou disons une nation à majorité musulmane. Dans le respect de la diversité de quilles et de pensées, le Koudilou, on l'a dit, nous acceptons les autres religions et nous cohabitons en paix avec elles. Mais d'abord, c'est que nous avons la majorité de nos populations qui sont des populations musulmanes. Pour arriver à une canalisation des entités de la société, notamment des ethnies, des groupes politiques, etc., il faut un discours. C'est le discours, comme je l'ai dit quelque part, qui rassemble et qui désigne. C'est le discours qui construit et qui déconstruit. Il a une force sacrée. Quand on vous dit que la parole, elle est sacrée, ce n'est pas vain, elle est sacrée. Donc selon vous, ce discours n'était pas mis en avant dans nos sociétés anciennes ? Pas dans nos sociétés anciennes, on parle de l'actualité actuellement. La société ancienne, bien sûr, il n'y a pas un discours de paix. Il y avait un discours de paix. Nous avons moins de décidures par le passé qu'aujourd'hui. Comme il l'a si bien dit, par le passé, des Sina Mouya permettaient de résoudre n'importe quelle situation de conflit ici au Mali. Mais est-ce le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas parce que les institutions traditionnelles ont démissionné de leur mission. Elles sont toutes politisées, toutes monétisées, manipulées par des entités politiques. Lorsque la politique se mène à la chose, tout est déconstruit. Parce qu'en politique, il n'y a que l'intérêt qui prie. Ce n'est pas la morale ni le sens de la chose. Pour les politiciens arabistes, comme ceux que nous connaissons dans d'autres pays, la seule chose qu'ils comptent pour eux, c'est le pouvoir que coûte que coûte. Ce n'est pas le bien des hommes. Donc, si les institutions traditionnelles sont manipulées par des entités politiques, vous allez voir qu'il y aura toujours des conflits d'inter. Une personne qui est censée jouer un rôle de médiation, si je le vois dans un parti politique opposé au mien, pensez-vous qu'il peut toujours jouer ses rôles de médiation en train de moi dans un conflit ? Donc, c'est là que j'interpelle face à un danger qui nous gagne. Souvent, nous sommes frustrés dans les propos et tout, parce que nous ne sommes pas au même degré d'information des réalités de ce pays. La situation, elle est très critique. Et là, aujourd'hui, j'interpelle surtout les imams, tous les leaders d'opinion. Parce que chaque pandémie, on se rassemble pour aller répondre à la paix de Dieu dans la mosquée. Pour que la mosquée ne faille pas à sa mission sacrée d'instiller la paix et de maintenir la paix dans nos sociétés, les imams doivent faire une lecture de la société. Aujourd'hui, la société malienne, elle est déchirée. Au lieu de divulguer, on vient de reprendre des messages politiques dans les mosquées, dites des messages de terre que Dieu vous a confiés à dire à ces hommes sur ces terres. Et si ces messages dédiés, si les imams jouent leur rôle dans la mosquée, je vous promets que vous ne prendrons pas des armes pour s'être déchirés. Je vous promets que vous ne prenons pas de couteau pour s'éborger à l'onguère des journées. Je vous promets que vous n'allez pas prendre des armes pour couper la route et prendre le lien de votre nom. Ça veut dire qu'il y a une faillite dans la mosquée. Si la mosquée se donne de vous surtout bouger, vous avez le droit de comprendre les enjeux de la chose pour éviter de tomber dans le piège. J'étais dans une boutique encore, je venais pour acheter. Il y avait un de nos frères Peul qui m'intermède. Il me demande si j'étais Peul. Je lui dis non, je ne suis pas Peul, mais je suis un Arabe. Il me dit non, nous sommes tous les mêmes. Arabe et Peul. Je lui dis non, nous ne sommes pas les mêmes. Le Peul il a sa l'âge, l'Arabe il a sa l'âge. Chacun a ses barrières. Maintenant, si tu m'avais demandé si je suis un visiblement comme toi, comme on l'a dit, je comprendrais que nous sommes tous les mêmes. Et écoutez ce qu'il me dit. Il me dit oui, effectivement, l'Arabe et le Peul sont des croyants. Il me dit, ni les bambaras, d'accord, ni les soniqués ne sont des croyants. D'accord ? Et je me demande de quelle preuve il se donne ce droit de dire que le Bambana n'est pas croyant. Parce que c'est une question de délicité qui est là. Moi, je lui ramène des discours et je les termine pour savoir qu'est-ce qu'il pense. Parce que pour pouvoir gérer les sociétés, il faut déjà comprendre ce que les citoyens pensent l'un de l'autre. Et c'est en fonction de ça qu'on peut dégager des solutions de maintien de paix, des stratégies de réconciliation. Autrement, nous serons juste dans des décisions politiques vagues et vaines qui n'apporteront pas de solution. Donc, je lui dis, nous sommes un et ce n'est pas lorsque nous croyons tous en le même Allah. Il me dit non, je n'ai pas compris l'essence d'Il me dit qu'il y a des peuples bénis. Je lui dis, mais quels sont ces peuples ? Il me dit, par exemple, le Peul et l'Arabe sont plus bénis que le Bambara et tesolique. Je lui dis, mais Souhamallah, sommes-nous croyants par la peau ? Où sommes-nous croyants par l'appartenance ethnique ? Non, c'est la foi. Je lui dis, tu es un trait de blasphérie. Je lui dis, tu ne sais pas ce qu'est la foi du sonique, ni ce qu'est la foi du Bambara. Et retenez-vous bien. Je lui dis, je vais au-delà de cela pour comprendre jusqu'à où il est rendant terminé. Je lui dis, je suis marié à Il Bambara et il me dit, il faut divorcer. Vous comprenez ? Il me dit, il faut divorcer. Et j'étais stipefait, j'étais stipefait et choquée. Et ce sont des élus médicaux. Comme ça, il y en a plein. J'ai compris que c'est une personne. Et tout ce que vous voyez comme je dis, crise et guerre, ce sont des personnes qui, à la base, sont endocrinées. C'est le lavage des cerveaux qu'on leur fait. Au point de faire croire à ces messieurs que la religion, c'est l'UQI de Saint-Marc à l'Arabe européen, qu'ils doivent combattre le sonique et le Bambara. Vous voyez des stratégies comme ça ? Et les solutions d'un Évangro, les solutions d'État, les solutions de la société civile doivent être des solutions choisies et roulées en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Ce sont des prestations qu'il faut savoir identifier et apporter un discours. Si vous voyez le terrorisme comme l'a si bien dit mon père, c'est un problème de conception par rapport à la religion. Et s'il y a un discours terroriste, s'il y a un discours de diffusion et de guerre et de conflit, il faut que les discours de la paix aussi se hisse au même rang que les discours de la guerre. Cela joue son rôle, que les communicateurs traditionnels jouent leur rôle de comprendre la crise dans sa dimension et de communiquer en fonction de cela. Merci beaucoup. Difficile de tout dire. Alors très bien, nous allons aller très rapidement. Nous avons deux dernières petites questions à l'endroit de nos panelistes. Il s'agit là, parce que tout au long de ce panel, nous avons eu à toucher à l'aspect vertueux de la parole. Alors très rapidement, Docteur Madasa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, de façon brève, en ce qui concerne les vices de la parole ? Bon, les vices de la parole, c'est tout ce qui ne va pas dans ce qu'on a dit ici. Tout ce qui ne nous permet pas de construire des liens. Ce qu'on nous a donné la parole, c'est un instrument pour créer des liens. Exactement comme on peut avoir des liens. Tout ce qui déconstruit des relations humaines, les injures, les malédictions, une série de choses que j'avais notées la dernière fois dans mon intervention sur ces questions-là. Il faut que le mépris des gens, le comportement qu'il a évoqué tout à l'heure, les moqueries, non justifiées, le barabarade inutile, le malédiction, le malédiction, il y a des graines. Pas célèbre, j'ai des graines, j'ai des graines. Si le malédiction est écrivée par les graines, on s'en sortira bien, il y a des graines. Ça c'est un grain. Et c'est un grain choisi, où il y a une parole qui est écoutée, qui risque d'avoir un effet. Donc quelquefois, aller dans le marché ou papoter, 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 c'est ça, ça c'est pas perdu. C'est pour ça qu'il vaut mieux se taire quand on a rien à dire. Il vaut mieux se taire quand on a rien à dire. Et ne pas être dans les injures. Aujourd'hui on a atteint le sommet du mépris de l'homme. On parle des crimes contre l'humanité. Le premier crime contre l'humanité c'est la parole. C'est la parole, la mauvaise parole. C'est celle qui vient avant l'armement. C'est celle qui vient avant l'armement. C'est celle qui rentre dans l'esprit des gens. Donc de quoi est-ce qu'on parle ? On ne veut pas parler de Dieu à l'école. Par exemple, on dit qu'elle est laïque. Qu'est-ce que ça veut dire la laïque ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Même l'animal a besoin de croire à quelque chose. Et on nous met ça dans la tête parce que c'est l'histoire de France. L'Etat a bâti l'église. Donc les églises maintenant c'est les choses. Personne n'est plus dans les églises. C'est connu ça. Plus de religion. On va au football ou au Barça. C'est terminé. Mais non. Donc je veux dire quelque part, la peinture, la parole, c'est la qualité de la création de bonnes relations humaines. Je veux vous dire une chose qui m'a agitée. J'étais invité à lui mettre des balles en Suisse. En Suisse. Vraiment, au bout d'un certain moment, j'ai demandé à ma collègue, j'ai fait pé à son nom, elle est morte. Le 14 juillet était née une anthropologue, qui avait beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de manueux d'ailleurs, parce qu'elle a créé une fondation ici. Donc, vraiment, arriver à cette sagesse, qui nous permet de ne pas être dans la partie douceuse de la parole. Très bien. Nous sommes malheureusement préparés le temps. Alors, M. Braïda, très rapidement, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ce peu ? Docteur Madasa vient de vous dire par rapport à l'aspect vicieux de la parole. Je pense qu'il serait encore plus difficile de prendre la parole après tout ce qu'il a avancé comme quelque chose de très pertinent et surtout très pragmatique. Moi, pour les autres, je ne vais pas vous amener à des théories, mais je vais vous amener à des réalités de votre pays. Pour vous amener à des situations de crise, on est arrivé à créer au Mali un discours fondé sur la race, un discours fondé sur l'ethnie, un discours fondé sur la violence géographique. Et c'est par le vice de la parole, vous comprendrez que c'est le discours du diable, c'est le discours du mal, qui ne vous conduira à rien de contre la catastrophe. Et si nous voulons nous ériger à des soldats de la paix, à des combattants pour la paix, à des combattants pour nous-mêmes, il faut s'aimer en tant que manière. On vous a fait croire que l'Arabe est un ennemi de l'État, tandis que c'est faux. On vous a fait croire que le Tamachèque ou le Touareg est un ennemi de l'État ou un ennemi de vos ennemis, c'est faux. On vous a fait croire que votre frère Nordiste ne vit que de la drogue, ne vit que des armes, ne vit que des conflits, ce sont des stéréotypes qui sont fausses. Allez-y à la culture de l'homme, allez-y à la connaissance de votre pays. Gidane, c'est votre pays. Tessalit, c'est votre pays. De la même façon que vous partez à Kangaba pour des excursions, il faut aller à Tessalit pour des excursions. Il faut aller à Tomboktu. Et c'est une histoire qui dépasse seulement l'humanité. Tomboktu, c'est l'histoire de l'humanité. Tomboktu, c'est un patrimoine culturel mondial. Et vous, attaquez de manière, allez-y à cette terre. Connaissez votre pays. Connaissez votre compatriote. Et ainsi, personne ne peut vous diviser. Nous sommes une grande nation, une nation de valeurs qui s'est imposée de par le monde. Cherchez à connaître l'Empire Matin, l'Empire Sonko et nos grands royaumes. Quels étaient les rapports ? Parce que dans l'histoire, agrézés l'histoire, vous en tant que jeune génération, vous allez avoir des armures contre les vices de la parole. Parce que les vices de la parole n'est autre chose qu'une manipulation du fond. Tout vous amenez à du fond qui ne vous amènera qu'à du pays. Connaissez votre pays. Connaissez votre compatriote. Et même à laisser cette histoire, les histoires de nos amis dans le concret. Des événements de 2012 à nos jours. Si les maliens, tous les maliens savaient réellement les réalités de ce qui s'est passé, je pense qu'on ne serait pas dans ce cas. On vous a raconté que ce soit les Touaregs qui ont pris les armes pour égorger les militaires maliens. Mais les militaires maliens qui sont partis ? N'y avait-il pas de militaires maliens Touaregs ? N'y avait-il pas de militaires maliens arabes ? Et je rappelle janvier 2012, les égorgements d'Aguelor, c'était des arabes, c'était des Touaregs, c'était des peines, c'était de tout du Mali qui était engorgé à ce jour au nom du Mali pour les Malis. Il y avait des arabes parmi eux qui ne vous ont-ils pas montré des photos, ne vous ont-ils pas montré des vidéos ? Alors tous ces discours séparatistes, tous ceux qui cherchent à vous diviser, à vous catégoriser à des ennemis, résumez-les à des simples faits qui divisent pour y éveiller. Nous sommes les mêmes peuples partageants, la même baleine. L'ennemi de l'extérieur est arrivé malheureusement avec les fils de la parole, à cultiver la haine dans nos cœurs, à nous faire croire que nous ne sommes pas les mêmes, tandis que nous sommes les mêmes. Vous ne pouvez pas être étudiant ici, ici d'une ennemie, quelqu'un que vous ne soyez pas poché ou enseigné par une autre ennemie. Oui, le Mali n'est plus rien, oui, le Mali c'est des ennemis, mais nous sommes un sain et unique peuples, nous sommes une nation pour laquelle nous devons nous battre dans la différence pour nous imposer au concert des grandes nations. Nous tendons vers l'extinction, et la situation est très délicate. sortons des manipulations politiques, sortons des calculs de géostratégie, des puissances impérialistes en vouloir coûte que coûte nous diviser, et battez-vous pour les Mali. Et je tiens à rappeler un aspect très important. L'incendie de Kidal est la case de Sikaso qui brille, il faut le comprendre. Le problème du nord, le problème du sang est un problème qui doit nous empêcher de dormir, car c'est la même entité, c'est le même corps. Un corps qui brille par ses orteils, le sang dans ses nerfs. Et le Mali, c'est un seul individu. Lorsque notre saigne, notre pleure, nous devons pleurer, nous devons saigner avec lui. Il n'y a pas longtemps, juste une dernière chose, il n'y a pas longtemps j'ai récité une statistique des Nations Unies qui parle d'environ 400 000 maliens de déplacés qui ne sont pas dans leur foyer. Imaginez-vous 400 000. Et si seulement 10 000 maliens prennent l'engagement de se battre à la résolution de cette crise, prennent l'engagement de lutter politiquement pour que les droits de ces personnes leur soient dotés, que de retourner dans leur foyer, que de faire sortir le pays de cette crise, je vous assure que ce sera un objectif acquis. Mais entre 400 000, il n'y a pas 10 000 voies maliennes qui s'élèvent. Comme il l'a suivi, il n'y a pas seulement la foi et le discours, mais dans le pancret. Battons-nous pour les Maliens. C'est pour ça que Dieu bénisse les Maliens et que bénisse nos vices de cette Nation. Merci, et j'en suis. Je suis heureuse que vous êtes fatigués. Je tiens à ce qu'on fasse un standing ovation pour ces deux panélistes. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Aller se gratter de la tête devant les congrès de l'AR, on est dans la scène de public. On dit c'est grave. Ça va changer. On dit c'est une vengeance. Parce qu'on crée une illusion et ils se tuent. Ils tuent, ils se tuent. C'est une matia. C'est une matia. Donc ils ont une lèvres et en même temps c'est la seule association. Alors qu'on se battit pour toutes les associations. Vous voyez la contrainte. C'est l'Etat qui l'entretient. L'hypocrisie. Ce n'est pas la liberté d'expression sociale. L'hypocrite est un menteur. Il ne tient pas ses engagements. Quand il parle, il ment. Il ne croit à rien. Il parle tromper tout le monde. Donc quelque part, la liberté d'expression est une initiative. C'est ce qui fait l'homme. Dieu lui-même a parlé à Moïse. Il l'a appelé au menteur. Donc la parole est fondamentale. Tout le monde en a, mieux il faut l'utiliser. Mais c'est cette capacité. Et ça ne peut se faire que par l'intelligence qu'on en a. Et par la droiture. Parce que la parole c'est la droiture. Il faut vivre de son travail. Il ne faut pas vivre de Manamou Manamoula. Il ne faut pas croire que je veux être riche là. Je veux avoir le pouvoir derrière lui. Il faut mettre ça la dernière fois. Celui qui court derrière le pouvoir, le pouvoir le marche. Celui qui court derrière l'argent, l'argent le marche. C'est l'intendance que vous le mettez derrière. Et il vous suit. Donc la liberté d'expression est une très, 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 très bonne chose. Et c'est une des grandes qualités de cette civilisation. Elle était tellement bien qu'on a organisé des castes. La parole. On a confié au griot. Parce que la parole, effectivement, le côté malédique et tout autre. Le chef ne parle pas. Et dans toutes les civilisations qu'on a, on a toujours quelqu'un qui porte la parole de vous. Dans une mosquée, il y a toujours quelqu'un qui, l'imam ne doit pas s'engager dans. On a une gestion de l'expression qui est extrêmement forte. Donc ça n'implique pas la haine. La haine, c'est déjà là dans notre cœur. Avant que ça soit dans notre bouche. Donc vraiment, qu'on règle au niveau de notre cœur, au niveau de ce qui est le plus important, de nos sentiments, de nos émotions. Si on règle ça, la haine disparaît. Et les conflits qu'on a dans nos familles disparaissent. Les familles à doux. Elles ne vont pas te voir te tuer. C'est de l'arrivée. Ce n'est pas dans la... Il y a des gens qui te parlent pas, mais c'est tout. Ils te mangent une fois. C'est de la disparition des familles traditionnelles. Il se dit que si la création de ces petites familles à côté, que nous appelons les familles modernes, ne sont pas également à la base de cette absence de paix et de réconciliation. Tout à fait. Comme l'a dit notre père, le docteur Bagasa, il a expliqué que les discours n'aient d'abord de l'éducation. Il a quitté le fondamental que vous recevez. Et avant, les manières étaient déduquées dans la famille. Dans la grande famille, tout le monde avait le droit de regard, d'observation et d'orientation sur l'éducation de l'enfant, qui est un jeune et un adulte d'un jour, qui aura son mot à dire dans la société manière. Donc si, naturellement, nous avons faillite dans la famille, la faillite va se répargister sur toutes les scènes de la société. Donc vous avez une réponse à votre question. Effectivement, la dislocation de ces grandes familles est un facteur aussi qui explique le modèle de Baliens que nous avons aujourd'hui. Donc à savoir quel que soit le rôle de l'école, la première école, c'est la famille. Une personne éduquée par des Baliens. Même tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme racisme, comme ethnocentrisse, souvent ça tire source de la famille. Si, dans la famille, on vous fait croire qu'un Baliens est plus supérieur qu'un Arabe, ou qu'un Arabe soit plus supérieur qu'un Tamachin, on vous a causé un tort qui va vous suivre. Mais si, dans l'éducation de base, on vous fait comprendre que nous sommes tous un, vous allez émerger avec cette idéologie, cette pensée, qui va se refléter dans vos comportements de tous les jours. Et c'est un travail, c'est un grand travail que nous avons à faire, parce qu'il y a une stratégie de communication de nos ennemis à ancrer dans nos textes, ces esprits de supériorité, ces esprits de conflit d'intérêt, pour nous amener à cette frustration qui nous a poussé à l'arrière. Mais maintenant, le discours de paix serait de dire aux gens que nous sommes un, et de le montrer dans le fait. Ce sont des gens qui ont été frustrés par la privation de leurs droits. Nous devons être un état de justice, un état d'équité. C'est ce que je disais tout à l'heure, le redressement du Mali n'est pas réussi, parce que nous ne sommes pas un état de droits, nous ne sommes pas un état de justice. Périr qui doit être puni et récompensé, qui doit être récompensé. C'est ainsi que nous pouvons construire une société malienne émergente, une société malienne de paix et de cohésion sociale. La troisième question, c'est là. Vous pouvez le rappeler, c'est pour ça. Est-ce que les gens n'ont pas passé le bras dans l'air et l'éducation ? Par exemple, c'est l'éducation conjuguée comme les membres de la procédation, à travers les paroles. Aujourd'hui, on entend voir qu'il y a des jeunes membres, les membres de l'éducation, surtout concernant le développement national. Tout à fait. Je pense que ça revient toujours à ce que nous avons dit. Nous avons dit que la politisation et la monétisation de la société a fait du soudre toutes les valeurs-valeurs. Avant, les griots, ils n'allaient pas vous faire des hologes parce que vous avez une de 8 ou bien, parce que votre bazar brille. Ils vous font des hologes parce que vous répondez à certains principes de notre société, vous répondez à certaines valeurs, vous répondez à une certaine bravoure. Vous allez voir que le fond vous soyez. Ça se fait. Et ça, c'est à cause de l'argent, la monnaie. Et si l'argent arrive, par exemple, à offenser toutes ces valeurs sur lesquelles repose notre société, vous allez comprendre que l'argent peut vous amener au péril total. Et cette guerre, elle est financée par l'argent. C'est des gens qui donnent de l'argent à des gens pour dire des choses, pour faire véhiculer des messages de haine. Et cette haine, elle existe à ce déchirure du tissu social que nous voyons aujourd'hui. La valeur n'est plus. La seule valeur aujourd'hui, même dans la société, vous voyez bien que vous confiez les trucs. Il faut que vous ayez une grosse voiture, un grand bazar, comme vous voyez brillant, planvoyant. Les gens n'apportent plus de l'importance à l'intérêt. Ils n'apportent plus de l'importance. Vous allez voir ce soir, vous avez organisé une chose de très importante. Mais si c'était une soirée dans le centre, où il y avait peut-être de la bière, de l'alcool, il y aurait eu plus de personnes que ça. Donc, nous avons perdu le sens des rivières ce soir. Nous avons perdu l'effet d'accorder l'importance à ce qui doit être. Nous sommes tombés dans la facilité. Et la facilité ne jamais garante de stabilité ni de performance. Quelle est-ce que je parle ? Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous sommes tous des porteurs de la réattention de la réconciliation. Et pour mieux porter cette réconciliation, il faut qu'on soit apaisés avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit réconcilés avec soi-même. Il faut qu'on soit dans une perspective positive. Là, on peut contribuer à tout moment. Et on a cette disponibilité. Donc ça, la première étape, ça continue. Quand ça concerne l'individu, la sincérité de l'individu, son engagement. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres qui feront la paix à notre place. Parce que la paix nous concerne. Parce que c'est un service, c'est... On est attendus dans ce que nous faisons pour qu'il y ait la Moselle ou la Moselle à sa personne. Il y a énormément d'instruments pour pouvoir le faire. Et ensuite, cela peut être porté à d'autres niveaux. Ici, ça peut être porté au niveau de tous les murs où nous circulons. Nous créons une masse d'air. Les étapes se construisent, mais ce n'est pas une construction comme on fait un bâtiment à trois et quatre étages. Ce n'est pas une construction matérielle. C'est une construction presque immatérielle qu'on ne voit pas, mais qui est là. On est dans une tendance pour aller à la paix. Ça, c'est certain. Et les étapes, on les a connues. Il y a eu l'accord de l'Alger avec ses faiblesses. Il y a eu les élections avec ses faiblesses de 2013, 2010 avec ses faiblesses. On est dans une transition. Tout ça, c'est des étapes qui doivent... On est dans une situation d'épuration. Parce qu'on est malade. On est extrêmement malade. Extrêmement malade. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Et donc, quand on n'est pas bien, on doit passer par des mécanismes d'épuration qui arrivent et qui se font. Dieu merci, qui se font. Et on peut les nommer. On peut les nommer. On les voit très, très bien. Alors, ça va donner quelque chose. Parce que nous passons du âme. Nous, on soit éveilleur. C'est l'être qui l'a le plus choisi, ce sont les hommes. On n'a pas choisi les animaux. C'est très bien créé. Donc, on peut être le meilleur. Mais les étapes, on ne peut pas les mettre programmées en disant, comme si on a un logiciel là. Voilà, on passe par telle semaine. Mais le paradis, il faut aller par là. Non, il faut tourner en rouge. Mais il faut tourner après. Les étapes nous mettons ensemble. Mais commençons par nous-mêmes. Et que soignons porteurs de paix. Donc, je crois que c'est ça le plus important. Et dès qu'on est porteur de paix, on a la disponibilité pour construire la paix avec les autres. On a une deuxième question. Celle de M. Maïda, qui aimerait savoir si, toutefois, la présence des forces étrangères n'est pas à la base de toute cette situation d'absence de paix de réconciliation ? Merci beaucoup pour la pertinence de la question. Je pense que si on s'inquiète à la mission qui les a été endormies, ils sont là dans le cadre du maintien de la paix. Il faut comprendre que moi, j'ai une conception de la communauté internationale et une conception de la communauté nationale. Vous savez, tout ce qui n'est pas résolu par la communauté nationale est un fardeau lourd apporté pour la communauté internationale lorsque la chose se passe sur un terrain de la communauté nationale. Donc, une équation difficile à résoudre pour la communauté nationale est une équation que la communauté internationale ne peut jamais résoudre. Donc, si c'est un conflit entre Maliens, que ce soit des Maliens rebelles ou des Maliens terroristes, si la communauté nationale elle-même n'arrive pas à les résoudre, je pense que c'est l'ironie de penser qu'une communauté internationale quelconque, qu'elle soit, puisse résoudre cela. Un problème dans une famille ne peut pas être résolu par des voisins. Ils peuvent jouer un rôle de médiation, mais ce n'est pas quelque chose de préférable. Les Maliens ne se sont jamais assis tant que soit à une solution durable. Si vous essayez de voir les accords de paix que nous avons négociés en termes de durabilité, en termes de performance, les accords que les Maliens eux-mêmes ont négociés entre eux sont des accords qui ont été de plus bonne portée que les accords que nous avons négociés par médiation internationale. Nous remercions la communauté internationale de son accompagnement et de sa volonté à aider les Maliens, mais les Maliens doivent comprendre que les premiers acteurs de la paix doivent être les Maliens eux-mêmes, parce que c'est un problème malien. Et inviter les autres à venir sur ces tables de négociation ne peuvent que rendre la chose compliquée. Vous allez voir l'accord de Pédagé, c'est un accord que les Maliens dans l'ensemble ne rejettent, ils ne s'y voient pas, parce que c'est un accord qu'ils eux-mêmes n'ont pas négocié. Donc, si nous voulons réellement parvenir à la paix, il faut qu'ils soient aux tables pour parler, les Maliens eux-mêmes s'assurent pour parler. Et si les Maliens eux-mêmes s'assurent pour parler, on a toutes les chances de s'entendre et de se comprendre et de bâtir quelque chose de pérenne et de célèbre pour la venue. On a négocié beaucoup de papiers pour la paix, mais nous n'avons pas la paix. Donc, il est temps de négocier quelque chose de réel, de sincère et de point de vue. Mais malheureusement, il est temps pour nous, l'heure passée même, je dirais. Nous remercions l'ensemble de tous ceux qui ont participé à ce panel, mais également un grand remerciement encore à l'endroit de nos deux panelistes, il s'agit de l'avion de Dr Magasa, mais également de M. Braika. Merci sincèrement pour ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons lever la séance, mais nous tenons à préciser que nous serons ensemble demain, à partir de 15 heures, pour un autre panel, notamment avec Dr Magasa, Dr Diakité et M. Ablai Andan, dont le temps fortera sur l'impact des langues africaines sur le développement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et vous pouvez toujours continuer à participer à ces formations, à ces panels. Vous avez juste à vous présenter. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501